Alors moi c'est Léa Muraviek, je suis autrice de bande dessinée et je suis l'autrice de la bande dessinée Le Grand Vide parue aux éditions 2024. Je suis aussi un peu éditrice chez la maison de micro-édition flûtiste. Alors en fait la première idée qui m'est venue c'était que j'avais envie de raconter une histoire dans laquelle les gens meurent si on les oublie. Ça c'était vraiment le point de départ. C'était un moment où je lisais des récits fantastiques, je lisais Fiction de Borges, L'invention de Morel de Biric Hazares et j'avais vu The Lobster au cinéma de Yorgo Santimos et tout ça mélangé ça m'a donné envie d'écrire une histoire à concept et j'ai eu l'idée de l'histoire quand j'étais encore à l'école donc ça a beaucoup évolué, beaucoup progressé au fil de l'écriture et petit à petit c'est devenu ce que c'est devenu. Mais j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire parce que c'est un premier livre. En fait j'ai eu envie de faire ce livre dans une palette de couleurs restreintes parce que en fait moi je fais beaucoup de noir et blanc à la base et j'en fais même principalement parce que je viens du fanzine, de la micro-édition donc imprimé en noir et blanc c'est moins cher et c'est aussi beaucoup de mes lectures parce que je lis beaucoup de manga, parce que je lis aussi pas mal de BD dites alternatives en bande dessinée occidentale comme des BD et de l'association même certaines BD de 2024 qui sont en noir et blanc et c'est quelque chose qui me parle moi en tant que dessinatrice et je suis pas encore très à l'aise en tant que coloriste donc c'est pour moi c'était une façon de faire de la couleur sans en faire sans trop me fatiguer non plus et sans avoir à devoir enfin découvrir un peu comment on fait une BD sur le tas en faisant la première et puis en devant aussi galérer à faire la couleur c'était une sorte de compromis. Alors j'ai pas spécialement voulu dénoncer les dérives de la société ou parler des réseaux sociaux en particulier je pense que c'est une des thématiques de mon livre c'est à dire que moi j'ai surtout eu envie de parler de la mémoire du sens de l'existence mais qui passe aussi à travers le regard des autres en fait et quand on parle de regard des autres sur nous aujourd'hui on a du mal à parler d'autres choses que des réseaux sociaux et moi j'avais envie de m'extraire un peu de ça c'est aussi pour ça que j'ai fait attention à ne mettre quasiment aucune technologie dans mon univers c'était pour rendre un peu cette image plus métaphorique en fait pour qu'on puisse y voir aussi autre chose parce que je pense que parmi la pression de devoir être sur les réseaux sociaux c'était quelque chose que je ressentais en tant qu'artiste en tant qu'autrice de BD et je me posais des questions par rapport à quelle image donner aussi de moi-même en tant que professionnelle sachant que c'est un métier à part entière et donc toutes ces questions mélangées qui étaient aussi en partie liées aux réseaux sociaux mais aussi à la pression sociale en général des questions que je me suis posée il ya cinq six ans en fait en tant que jeune adulte qui se pose des questions sur sa place dans la société sur les pressions sociales auxquelles on répond parfois auxquelles on qu'on ignore d'autres fois donc c'était quelque chose d'assez mélangé puis un thème autour de la mémoire aussi qui est lié au fait de faire des oeuvres en fait de faire des livres qui qu'on réalise et qui qu'on laisse en fait dans les mains d'autres personnes et qui nous survivront peut-être à notre mort c'était pas mal de réflexions comme ça mais c'est vrai que je pense que le besoin aussi de reconnaissance il est profondément humain c'est quelque chose qui existait avant les réseaux sociaux à la télé voire dans les journaux avant ou même dans des cirques dans des spectacles c'est quelque chose je pense qui est très humain le grand vide c'est un livre qui parle beaucoup de sens de sens de l'existence peut-être de direction aussi de sens et de du coup pas dans le sens de l'existence je pense qu'il ya ce qu'on se pose la question de est ce que c'est vide en fait est ce que les choses qu'on confère ont un sens donc si elle n'en ont pas elles sont vides de sens et donc moi j'avais envie de de parler de ça et peut-être oui qu'il ya que j'ai essayé de le mettre aussi en images avec je pense que c'est un rapport au vide et au plein je l'ai surtout exploré dans la saturation en fait des pages et parfois faire des décors assez épuré parfois vraiment très très lourd et chargé et donc c'est un jeu en fait que j'ai essayé de de mettre en place dans la composition des images et je pense que je me suis amusé aussi avec tous ces concepts là le fait que le personnage sorte des cases c'était quelque chose que j'ai travaillé plus sur le tard en fait moi j'ai vraiment découpé toutes mes étapes de travail pour enfin je les ai segmenté pour d'abord résoudre toutes toutes des enfin toutes les questions d'écriture de dialogue de mise en scène de composition des images puis après une fois que j'avais terminé cette partie du coup de découpage de storyboard j'étais dans une application assez pure et construite du dessin pendant un an là je me suis vraiment posé des questions de dynamisme et j'ai étiré mon personnage je l'ai rendu de façon assez exagérée j'étais rendu très dynamique et donc c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en parallèle avec les perspectives qui rendent aussi une sorte de de vertige et du coup d'émotion en fait dans le dessin donc voilà j'ai essayé de jouer pas mal sur les émotions si dans le traitement des personnages du trait en fait de mes personnages il ya des fois où mes personnages sont très synthétiques d'autres très détaillés en fonction des scènes qui ressentent et du coup que j'ai envie de faire ressentir au lectorat moi en fait j'ai fait des études de graphisme avant de faire des études de bande dessinée et comme je fais de la bande dessinée depuis que je suis enfant j'ai toujours eu un rapport assez important aussi à la lettre je faisais aussi de la calligraphie quand j'étais enfant façon bizarre et du coup c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et j'ai trouvé en fait le moyen de l'intégrer dans mon livre par exemple le principe que les gens meurent si on les oublie il n'était pas initialement lié au nom et au prénom des personnes c'est venu plus tard et quand j'ai eu cette idée je me suis un peu jeté dedans parce que j'aimais beaucoup le lettrage je me suis dit que ça me plairait beaucoup de passer mon temps à écrire à faire des de la calligraphie en fait et ça c'est très important quand on fait de la bd c'est quand on est obligé de représenter avec des images notre histoire et on construit un univers visuel en plus de construire un univers narratif et donc j'ai senti que si j'allais avoir du plaisir à le faire ce serait sans doute communicatif et donc j'ai tout le lettrage en fait y compris le lettrage dans les bulles des personnages est fait à la main sur les planches je suis très tradi dans dans mes dessins et donc je travaille entièrement sur papier à l'échelle du livre on a gardé l'échelle du livre et et du coup pour avoir un aperçu plutôt fidèle je pense de du livre tel qui serait imprimé dans nos mains une fois terminée et donc le rapport à la lettre il est important pour moi et je pense que ça se ressent aussi dans les onomatopées que j'ai essayé de mettre en place dans le livre je pense qu'il ya une influence à la fois du manga et de certains comics peut-être dans la place donnée au son dans mes bd et donc ça je me j'ai toujours un grand plaisir à dessiner les onomatopées à les faire déborder sur les bulles quand le son est trop fort ce genre de choses ça c'est un langage de la bd que j'aime beaucoup exploiter interroger et du coup mettre au service de mon récit des influences assez variées je pense et puis aussi j'ai des influences je pense en termes de d'écriture et en termes de dessin je dirais que moi j'ai j'aime énormément le travail dire au mur à kawa qui est l'autrice de foule métal chimiste et et du coup c'est plus pour l'écriture peut-être que pour le dessin mais même dans la façon de raconter une histoire dramatique et d'y mélanger certaines scènes d'humour parfois c'est quelque chose qui m'inspire puis après j'ai quand j'étais enfant je lisais lucy luc y compris certains vieux lucy luc de chez mes grands parents qui datait des années 40 et qui était très très cartoon et ça c'est aussi quelque chose qui me plaît j'ai beaucoup regardé texavry quand j'étais enfant et j'aime bien le rapport aussi à l'animation dans le dessin mais vraiment dans le dessin pas forcément dans le domaine de l'animation et j'ai eu beaucoup de tezuka quand j'étais quand j'étais ado et c'est des références qui me restent et parfois je continue de lire la bd occidentale et ça m'avait ça m'a beaucoup marqué de lire la bd de bérénice motet de narbonne quitté la baie et elle a un très beau traitement de noir et blanc et de nature que dont je me suis servi pour plutôt les dernières pages de mon livre et aussi le travail de jérôme dubois ou yoichi okoyama pour les traitements des villes et leur géométrie et les motifs en fait de la ville donc en ce moment je suis toujours dans la promotion du grand vide parce que c'est un livre qui heureusement a eu du succès à rencontrer son public et donc tant que c'est là j'en profite tant que ça dure donc là en plus le grand vide va avoir beaucoup d'adaptation à l'étranger donc là je suis contente de passer de tournée française à internationale en bd donc là c'est vraiment enfin je suis très très heureuse de tout ce qui se passe autour du grand vide mais c'est vrai que je ressens de plus en plus le besoin de passer à autre chose aussi c'est pas un livre enfin disons que je l'ai pas suivi au point d'en être dégoûté non plus enfin dans sa promotion ou même quand il est sorti je l'aimais encore beaucoup donc je le renie pas mais je sens que j'ai besoin d'avancer en fait et donc là j'ai commencé à écrire un nouveau livre une nouvelle bande dessinée qui sera sans doute sur le même format donc cette bd sortira chez les éditions 2024